Ouais, j'ai daté une américaine. Les gars, hé, vous vous croyez que je fais des vidéos comme ça, je parle de relations femmes, je suis là, je connais... Tu peux pas trouver mieux que moi qui peux parler de relations femmes. J'ai fait 20 ans de relations, donc je connais le game pour relations long terme, et en tant que célibataire, j'étais sur différents continents. Les gars. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu vas aimer. C'est ça, tu seras remboursé, les gars. Si jamais tu n'aimes pas, à la fin de la vidéo, là, tu mets un j'aime, voilà. J'attends. Voilà. J'aime, pour l'épulant, et toi qui trouves la souris, ils sont un peu perdus. Voilà, tu mets un j'aime. Si jamais tu n'aimes pas la vidéo, tu en retires ton j'aime à la fin de la vidéo. Je pense qu'on est bon, là. Donc ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, pouvoir créer ta vue sur mesure. Et pour ça, les gars, il va falloir de l'argent, de l'amour, de l'amour, tout ce que tu veux, de l'oseille. Et comment on fait, les gars ? Donc, il y a deux choses que je te propose. Tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Si tu n'as pas fait 20 cas en une semaine, ça me paraît pertinent de lui jeter un coup d'œil. Voilà, normal. Et deuxième chose, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, ma plus grosse formation, où je te montre exactement comment générer du cash en ligne et atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et la formation est 100% financée. Donc, calme-toi, Gérard. Tu n'auras même pas besoin de sortir ta carte bleue. Tu cotises pour ça, les gars. Tu ne sais même pas si ça se trouve. Donc, si jamais tu veux plus d'informations par rapport à ça, tu as tout en description. On t'explique tout ça. Et en plus, tu pourras prendre un rendez-vous avec un nombre de mon équipe. L'appel, il est offert. Tu pourras poser toutes tes questions. Ça ne sert à rien, les gars, de m'envoyer des messages sur Instagram par rapport à ça. Ça ne me dérange pas que tu m'envoies des messages sur Instagram. Mais par rapport à ça, genre, oui, comment on fait ? Est-ce que j'ai 10 EPF ? Bon, il vaut mieux que tu prennes un... Ils sont là pour ça, les gars. Donc, du coup, prends rendez-vous avec un membre de mon équipe. Tu poses tes questions. Comment fonctionne le CPF ? Est-ce que j'en ai ? Comment je fais ? On va t'accompagner de A à Z pour monter ton dossier et te donner les accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra chardonner, les gars. Il n'y a pas de secret. Voilà. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évrid en 91. J'ai re-deboumé BVP. OK ? J'ai gardé dans le quartier des pyramides, plus précisément, pour ceux qui aiment les détails. Et pourtant, voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage, que je suis libre. OK ? Donc, arrêtez de chercher des excuses, les gars, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment savoir si jamais tu es high value man ? Si jamais... Comment se noter sur le marché du célibat, sur le sujet de la vidéo ? Donc, tu vois, j'ai dit high value man parce que je ne sais pas vraiment comment le traduire. Dans certaines vidéos, je l'avais traduit par alpha suprême, mais ce n'est pas vraiment exactement ça, même si ça se rejoint un petit peu. Mais high value man, c'est un gars de haute valeur dans le monde. Voilà. Tu n'es pas quelqu'un qui a des valeurs, genre j'ai des valeurs. Non. C'est genre qui a vraiment de la valeur, dans le premier sens du terme. Un gars de high value man. Comment savoir si on en est un ou pas ? Parce que tu as déjà capté que les high value man, tout va bien pour eux. Tout se passe bien. Et après, en deuxième partie, je te dirai comment te noter sur le marché du célibat. Mais il me semble que j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de ça. Mais comme j'ai vu qu'il y a plusieurs fois des questions qui me demandent, ouais, mais comment du coup on fait pour savoir combien on est noté sur le marché du célibat ? Donc, je répondrai aussi à cette question en deuxième partie. Donc, alors du coup, comment savoir si jamais tu es un high value man ? Les gars, j'ai envie de te dire, ce n'est pas compliqué en vérité. Des fois, on cherche la complication alors que les choses sont simples. Pour savoir si jamais tu es un high value man, c'est ta capacité à pouvoir rentrer en intimité avec l'agente féminine. Tu as vu comment je l'ai dit de manière propre, politiquement correct ? Les gars, il y a ma daronne qui regarde les vidéos, les gars. Je ne vais pas dire, ouais, c'est votre capacité à... Bon, bref. Donc, du coup, oui, effectivement, ouais, toi, tu ramènes tout au sexe, etc. Oui, parce que c'est la base du monde, les gars. J'ai envie de te dire, si ça n'existait pas, tu n'existerais pas non plus. Voilà. Voilà, donc les gars, calmez-vous un petit peu. À un moment donné, un chat, il faut appeler un chat, un chat. Donc déjà, c'est high value man, tu ne sais pas c'est quoi ? C'est en gros, tu fais partie des, on va dire, des 10%. Ouais, des 10%, allez, même 20%. Allez, à partir de 20%, allez, c'est cadeau les gars. À partir de 20%, 10% des gars qui attirent le plus des femmes, en fait. OK ? Et comment tu fais pour attirer le plus des femmes ? C'est par rapport à tes finances. Donc, il faut que tu fasses partie de 10% financièrement. OK ? Donc, par exemple, aux Etats-Unis, parce qu'en France, je crois que c'est à partir de, c'est à partir de 10%, en France, je crois que c'est 5K. Je crois que c'est à partir de 4K par mois ou 5K, un truc comme ça. OK ? Je crois que c'est 5K. Moi, je ne sais plus. Mais en tout cas, la state, c'est 100K l'année. Donc, ça fait du 10K par mois et tu fais partie des 10%. Et après, des 10% dans tous les sens du terme, ça veut dire en statut, en leadership, physiquement. Plus tu réunis tous ces critères, plus tu fais partie des high value. Plus tu as de statut, plus tu gagnes de l'argent, plus tu as de l'énergie, plus tu vas faire partie des 10%. Et du coup, les 10% des hommes, ce sont les 10%, même 20%, 20 à 10%, les femmes sont attirées par ce genre d'hommes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Depuis la nuit des temps, attends, il faut que je prenne la voix genre des trucs de la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, 10% des hommes ont fécondé 99% des femmes. Tadamé ! Oui les gars, c'est vrai, ce n'est pas des conneries. Les femmes ont toujours été attirées depuis l'année des temps par les 10%. Et donc du coup, c'est toujours les 10% qui accèdent à 80% des femmes. Donc c'est comme ça que tu fais pour savoir si jamais tu es un high value man. Et tu vois, ça se rejoint encore, ça rejoint la stat que Tinder avait sorti comme quoi 10 à 20% des hommes gèrent 99% des femmes sur Tinder. C'est pour ça que Tinder, les gars, il faut s'organiser. Si tu veux des conseils là-dessus, je pourrais peut-être te donner des petits tips. Et là, tu es en train de te dire « Attends, mais s'il y a 10% des gars qui ont fécondé 99% des femmes, alors du coup, ça veut dire qu'il y a des gars qui avaient plusieurs femmes. Je ne te le fais pas dire, Gérard ! » En fait, ça a toujours été comme ça. Les gars, en fait, les gars qui ont toujours été des high value men, ça veut dire les rois, ils avaient des harems. À un moment donné, les gars, je ne sais pas à un harem, je ne sais pas combien de femmes il y a dedans, mais il y a beaucoup. OK ? Donc, du coup, ça a toujours été comme ça et il n'y avait pas cette histoire de loyauté que les gens d'aujourd'hui, « Ouais, une femme, un homme, tout ça, il faut que tu sois fidèle, ça. » Les femmes, elles n'en avaient rien à faire. OK ? Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ça, elles ne vont pas le dire, ça. En fait, quand tu es un high value men, tu as un passe-droit. Tu fais un peu ce que tu veux. Par exemple, Drake, jusqu'à aujourd'hui, je suis Drake, toutes les femmes veulent gérer Drake. Alors, il y a des femmes qui vont mettre en compétence, « Ah non, moi, Drake, non, pas du tout. » OK, d'accord. Pourquoi tu mens ? À ce moment-là, toi, peut-être, peut-être que tu ne veux pas. Mais si jamais Drake, il vient là ou le gars que tu kiffes, je ne sais rien, qui a le statut élevé que tu kiffes, il n'y aura aucun problème. Bref. Et donc, du coup, Drake, je suis sûr que toutes les femmes qui gèrent Drake, les femmes, elles ne se disent pas quand elles sont en relation avec lui, parce qu'on n'a pas plus une relation parce qu'il n'a rien déclaré. Donc, je ne crois pas qu'il soit en relation avec quelqu'un, mais les femmes qui fréquentent, parce que j'imagine bien qu'il n'est pas tout seul comme ça. Donc, les femmes qui fréquentent, je suis sûr qu'il n'y en a aucune qui se dit dans sa tête, « Ah ben lui, Drake doit être sûrement maître fidèle. » Ah non. Elles savent très bien que Drake a plusieurs femmes et elles sont contentes quand même, il n'y a aucun problème. Donc, tu vois le tour, il y a toujours un passe-droit pour les gars qui sont « have a you ». Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Tous les gens, tous les grands leaders ont toujours eu plusieurs femmes. Ça a toujours été comme ça. Tu peux chercher. Donne-moi un exemple d'un grand leader qui n'a pas eu plusieurs femmes. Et tout, que ce soit religieux, que ce soit tout, tout, tout. Même celui qui a écrit « I have a dream », il avait une femme sur le côté. Donc, voilà les gars, donc voilà comment tu sais comment tu es « have a human ». C'est plus tu auras la capacité à rentrer facilement en intimité avec une femme, plus ça veut dire que tu es un « have a human ». Donc, en gros, plus tu attires les femmes, pour faire simple, plus tu attires de femmes, plus tu es un « have a human ». C'est clair. Tu ne peux pas attirer plein de femmes si jamais tu ne l'es pas. Et c'est la même chose pour les femmes. La femme, plus c'est une « have a human ». Parce que je rappelle que « have a human ». Ce n'est pas les mêmes critères qui sont utilisés pour « have a human ». Tu as « have a human » parce que tu as des traits que les femmes recherchent chez un homme. Donc, tu ne peux pas avoir les mêmes traits que la femme recherche chez un homme en tant que femme puisque c'est parce que les hommes recherchent chez une femme qu'ils considèrent comme « have a human ». Donc, c'est là où le courant féministe, on revient toujours au même détail, on est égaux, on est pareils, etc. Non, pas du tout. Les attirances sont asymétriques entre les hommes et les femmes. Les femmes ne recherchent pas les mêmes choses chez les hommes que les hommes recherchent chez la femme. Donc, du coup, quand tu es une high value femme, tu ne peux pas avoir les traits d'un bonhomme. Tu vois, les traits de ce que la femme recherche chez un homme parce que ça, j'ai vu souvent, alors je ne sais pas pour après en France que je ne regarde pas trop, tu connais, c'est plutôt aux states, ils sont à fond genre forte, strong et independent. Tu vois, ouais, je suis une high value woman. Genre, moi, je suis high value woman comme high value man quoi. Genre, je suis une alpha. Mais non, tu es une alpha, ok, c'est cool. Mais en tout cas, ça n'attire pas les hommes que tu sois un alpha. Ça attire les femmes qu'un homme soit un alpha. Mais pas le contraire. Donc des fois, les meufs, elles sont complètement perdues. Comme j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les relations hommes-femmes, les femmes, elles vont droites au mur. Il y en a plein qui vont rester toutes seules et elles ne vont pas comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Si jamais tu prends tous les, tu imagines, la meuf va prendre tous les critères qu'il fait d'un high value man donc un homme par excellence et elle va les prendre en tant que femme. Et après, elle va dire « C'est bizarre, je n'arrive pas à trouver d'hommes. Ils n'arrivent pas à me gérer. Je suis trop puissante en fait. Ils ne peuvent pas me gérer. » Non, c'est juste qu'il ne faut pas attirer en fait. Bon bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc du coup, pour revenir à high value woman, tu sais que tu es high value woman, ça c'est très bien, parfait, c'est un très bon exemple. Tu sais que c'est high value woman quand tu attires énormément d'hommes et pas juste pour du sexe. Il y a des femmes parce que bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais bon, tu peux même être un 5-6 et attirer énormément, enfin attirer en tout cas les hommes à toi juste pour du sexe. Mais de toute façon, plus tu vas attirer les hommes, plus tu es en tant que femme, plus tu es une femme à haute valeur. Je vais dire, les hommes c'est la même chose. Voilà. Je vais dire, si jamais tu es une meuf qui est moche, qui n'est pas belle, tu n'auras pas plein de followers sur Instagram. Voilà. Donc les gars, ce n'est pas compliqué. Donc voilà, ça c'était pour la première partie pour savoir si, comment savoir si jamais tu es high value man. C'est plus tu attires de femmes, plus tu es high value man, c'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vas voir dans la psychologie de la femme, ça c'est cadeau, la femme elle va toujours vouloir être avec un homme où les autres femmes sont attirées aussi par lui. Tu vois, si jamais tu es un homme où aucune femme ne veut de toi, ah non. Elles disent, ah non. Et c'est pour ça d'ailleurs, souvent, elles vont toujours, quand elles vont commencer à sortir avec toi, elles vont genre demander l'avis à leur copine ou un truc comme ça. Tu vois, moi ça me rappelle quand j'étais au Steps, quand j'ai daté une American. Ouais, j'ai daté une American. Les gars, vous vous croyez que je fais des vidéos comme ça, je parle de relations femmes, je suis là, je connais. Tu ne peux pas trouver mieux que moi qui peux parler de relations femmes. J'ai fait 20 ans de relations, donc je connais le game pour relations long terme et en tant que célibataire, j'étais sur différents continents. Les gars, donc j'ai envie de te dire, je ne vois pas qui, je ne vois pas qui tu veux écouter de mieux que moi. Avec toute humilité, évidemment. Dans l'humilité intégrale qui est dans la possibilité de l'intégration. Évidemment. Donc les gars, voilà, bref, je reviens sur mon histoire. Non, mais des fois, il faut mettre les points sur les i, les barres sur les j. Donc du coup, qu'est-ce que je te disais ? Ouais, donc du coup, j'ai été une américaine, une américaine, et elle, le premier truc, direct validation. Elle voulait la validation de ses copines. Oh, regarde tout ça. Oh, lala, trop bien. Là, en tête, tu veux faire un viso pour montrer tes copines. Calme-toi, je sais que je suis frais. Je suis au courant, c'est vrai. Je comprends que tu as envie de te la raconter. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc elle me montre, regarde, machin, machin. Après, sa copine, elle commence à me dire, prends soin de ma copine. Je veux que ferme-la, toi. Prends soin de ma copine. Tu dis déjà de prendre soin de moi. C'est elle qui va prendre soin de moi. Comment ça ? Malin de quoi, toi ? Bref, pourquoi tu dis ça, en fait ? Déjà, parce que je sais que tu aimes bien les petites histoires croustillantes comme ça. Et, oh ouais, les femmes veulent toujours la validation. Voilà, les femmes veulent toujours la validation de leur copine, etc. Est-ce qu'il est frais ? Est-ce qu'il est trop frais, ton gars ? Il kiffe, machin. Donc, la femme veut toujours un homme que toutes les femmes veulent. Elles veulent le dernier iPhone. Donc, deuxième partie, pour pouvoir savoir combien tu te notes, comment tu peux te noter sur le marché du célibat, c'est simple. Sur les femmes que tu attires, combien tu les notes ? Si jamais les femmes que tu attires, par exemple, c'est des 6, comme les femmes sont hyper gammes, si jamais tu attires des femmes qui sont des 6, ça veut dire que tu dois être un 7. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si jamais tu attires des femmes, c'est des 7, ça veut dire que tu dois être un 8 ou un 9. Si jamais tu peux rajouter un point ou deux, ça dépend, tu vois. Si jamais tu attires énormément de femmes, tu attires que des femmes, c'est des 4, ça veut dire que tu as un 5. Voilà, tu sais qu'il faut travailler sur toi. Et ce n'est pas compliqué, il faut que tu travailles sur leadership, ambition, faire de l'argent, donc, il faut créer ton business, 6 pack, statut social, ok ? Donc, tous ces points-là qui sont attirants chez les femmes. Donc, c'est aussi simple que ça. Si jamais tu attires 0, rien, là, tonton, tu as vraiment beaucoup de travail à faire. Là, lâche la manette, arrête de regarder des films de boule et commence à apprendre pirate marketing et à commencer à bosser. Et ça ne va pas se faire tout seul, les gars. Mais tu ne pourras pas remplacer le charbonnage. Tu ne pourras pas avoir les mêmes résultats qu'un gars. Il y a des gars, il me dit, ouais, non, mais moi, je peux gérer n'importe quel. Le gars, il est normal, c'est un gars moyen. Donc, toi, tu crois comme tes moyens parce que tu as confiance en toi, tu peux gérer n'importe quel. Tu peux gérer une ID model parce que dans ta tête, j'ai confiance en moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Pas du tout. Non, ça ne fonctionne pas, les gars. C'est comme si tu disais une meuf qui n'est pas belle, elle dit, moi, je peux gérer Drake parce que j'ai confiance en moi. D'ailleurs, il y a des meufs comme ça qui font son texte. Elles ont beaucoup cette mentalité-là. C'est pour ça qu'elles sont dans la désillusion. C'est même pas, elles ont beaucoup, pratiquement toutes, elles ont cette mentalité. Elles pensent qu'elles sont éclatées, elles sont surpoids, mais elles pensent qu'elles peuvent gérer un high value man, par exemple. Complètement dans la désillusion. C'est incroyable comment, en fait, il faut le voir pour le croire. Moi, je ne l'y croyais pas, moi. C'est qu'à force de voir les vidéos, les échanges entre femmes, hommes et tout, sur les podcasts aux States et tout, les meufs, elles pensent vraiment ça, quoi. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en compétition. Elles se rendent pas compte, elles disent, ouais, je vais me marier quand j'aurai 30 ans. Mais Thierry, tu es en surpoids, tu es en compétition directement avec des jeunes. Des fois, on se demande qu'est-ce qui s'est passé ? Elles se sont fait laver le cerveau, tonton, par les croix-ins féminines. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, girls, city girls, tu peux coucher avec plein de gars, tu peux prendre ton temps, te concentrer que sur tes études et après, quand tu auras 30 ans, ne t'inquiète pas, les autres vont courir et après, elles vont tomber dans les bras et après, elles sont toutes seules avec leur chien et leur chat. Donc là, je suis parti en sucette, ce n'était pas du tout le sujet de la vidéo. Alors là, je sais, il y a des meufs aussi par rapport à ce que je disais, par rapport à la fidélité, etc. Les meufs, quand tu vas leur dire, les meufs-là, elles vont dire, moi, jamais de la vie, j'accepterais par exemple de sortir avec Drake et que genre, il n'y ait une autre meuf, etc., jamais. Ça va, chaque fois, je demande ça, je demande à les meufs, alors toi, toi, tu accepterais, si le gars a un statut élevé, tout ça, machin. Ah non, moi, jamais, je préfère encore avoir un gars normal qui soit fidèle que d'être avec un gars qui a du statut et que genre, il a plusieurs meufs. Non, non, moi, jamais, jamais, jamais de la vie. Mais là, c'est pareil, tu vois, c'est comme quand tu poses la question aux meufs, toi, tu as déjà couché dès le premier soir ? Tout le monde dit non. Je dis, ok. Alors, à ce moment-là, qui est-ce qui couche avec les gens du premier soir, alors ? Hein ? Parce que j'entends plein de gars qui disent, j'ai couché le premier soir avec une meuf. Alors, c'est qui ces meufs ? Elles sont où ? C'est qui ces meufs ? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui nous mentent. J'ai l'impression, les gars. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, ta tour, description. Tu as juste à y aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ce n'est pas dangereux, les gars. Il y a des gens, ils ont peur. Non, je ne peux pas. Calme-toi, Gérard. Il ne va rien se passer. Tu cliques, tu regardes déjà les infos, tu dis, c'est pas mal, ça a l'air bien quand même. Parce qu'à un moment donné, les gars, si tu n'attires aucune meuf, c'est que de toute façon, si tu propres ma formation, ça va être grave. Enfin, prends une autre formation si tu veux, mais fais quelque chose de ta life parce que ça ne va pas changer. J'ai envie de me dire, là, c'est pour ça que je parle business et relations parce que tout va ensemble, les gars. Tout va ensemble. L'argent, les femmes, l'ambition, le statut social, tout ça va ensemble. Si tu es un homme puissant, tout va découler de source. Donc, voilà, tu peux cliquer et c'est offert, en plus, je peux prendre l'appel offert, je ne sais pas pourquoi tu bégayes. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais de ton camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501